Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 20h de ce jeudi 6 octobre. Voici tout de suite le sommaire. Le pied sur le champignon, la République démocratique du Congo est bien engagée sur la voie électorale pour 2023. Les Congolais de l'étranger vont eux aussi prendre part au scrutin. Une délégation de la Commission électorale nationale indépendante est en mission dans les 5 pays pilotes pour étudier les conditions de faisabilité de cette participation. Toutes les images dans ce journal. Et puis 2000 inspecteurs sortis du concours organisé par le gouvernement de la République viendront en renfort à l'inspection du travail. Le ministre de la Fonction publique et celle du travail ont reçu le rapport du concours avec satisfaction. 14 écoles au total seront construites et réhabilitées dans 3 zones d'opération. L'Équateur, le Kassaï et l'Itourie sont concernés par ce réalisation à venir. Il s'agit de la troisième phase du programme d'appui à la réforme de la police nationale validée à Kinshasa ce jeudi. Les détails, c'est tout à l'heure. Bienvenue au 20h. Vivre en dehors du pays n'éritire plus le droit électoral aux Congolais vivant à l'étranger, du moins pour ceux installés aux Etats-Unis, en Afrique du Sud, au Canada, en Belgique ou en France. 5 pays où seront ouverts les bureaux de vote en 2023. Une délégation de la Commission électorale nationale indépendante est en mission de répérage sur le terrain. Théoriquement, tout est fait pour que ce compatriote participe au choix de leur futur dirigeant. Tétit Samba. La Commission électorale nationale indépendante a prévu de faire participer les Congolais résidant à l'étranger au processus électoral en cours. Pour ce projet pilote, 5 pays sont concernés. L'Afrique du Sud, la Belgique, la France, le Canada et les Etats-Unis d'Amérique. C'est dans ce cadre qu'elle a lancé des missions de repérage des sites d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les pays visés. La délégation de la CENI, conduite par le premier vice-président de la CENI, bienvenue Ilana Lembo, a rencontré l'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Paris en France. Ceux en prévision de la révision du fichier électoral concernant les Congolais résidants sur le sol français. Une autre délégation est celle conduite par le deuxième vice-président, Gidim Anaralinga à Bruxelles, celle-ci a eu une séance de travail avec l'ambassadeur de la RDC en Belgique, au cours de laquelle trois commissions ont composé les experts de la CENI et quelques diplomates ont été mises sur pied pour analyser les conditions des faisabilités de l'enrôlement des compatriotes résidant au Royaume de Belgique. Le rapporteur de la CENI, Mme Patricia Antia, se trouve en Afrique du Sud pour une mission similaire. Le porte-parole de la CENI a eu d'intenses activités, et notamment ses échanges avec l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud pour le repérage des sites d'enrôlement dans ce pays. Elle a également rencontré les délégations congolaises de toutes les couches sociales de la communauté congolaise. Pendant ce temps, la castaire adjointe de la CENI a conduit une équipe aux États-Unis. Sylvie Birimbano s'est entretenue avec le premier conseiller de l'ambassade de la République démocratique du Congo qu'accompagnait Marie-Josée Kapinga, secrétaire exécutif national. Sylvie Birimbano a, au cours de cette audience, donné les grandes lignes de sa mission. Les rideaux sont tombés hier, vous le savez, sur la pré-COP 27 de Kinshasa. Pendant les travaux, les ministres de la Communauté économique des pays de l'Afrique centrale ont ténu à rappeler aux parties prénantes que la région Afrique centrale est gravement touchée par les effets du changement climatique. Ils ont en outre réaffirmé leur engagement dans cette noble lutte des éléments contenus dans la déclaration commune de la CEAC à l'issue des assises de Kinshasa. René Nguangou, Néné Maïsa, reportage. La préparation du pays parti à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique pré-COP 27 tenu à Kinshasa a connu la réunion des ministres de la CEAC. Les ministres, dans leur déclaration, demandent que ces ministres de finance, du climat, du plan se retrouvent pour une meilleure contribution à la finance. Nous voulons qu'au niveau de la CEAC, hier, au politique, au niveau de la société civile et même au niveau des médias, qu'on commence à parler un peu de cette connexion entre le changement climatique, la biodiversité et la déclaration des terres. Lors de leur déclaration commune, les ministres ont affirmé l'engagement de leur pays effectif dans la réduction des émissions, à la prise en compte des responsabilités partagées et à la promotion de l'économie bas carbone. Nous, ministres de l'économie des états de la République centrale, c'est que, par septembre, réunis à Kinshasa, le 4 octobre de l'Union à Dieu, en réunion extraordinaire, en vue d'adopter une position commune de la République centrale, dans le cadre de la recette des conférences, est parti par la convention 4e des Nations Unies sur les changements climatiques, prévue du 6 au 18 novembre 2022, la chambre chèque de la République arabe d'Égypte. Les ministres déplorent les faibles engagements des pays développés à remplir les responsabilités prises dans la contribution nationale déterminée ou la communication nationale sur les changements climatiques. Conflit communautaire entre TK et AK dans le Maïndoumbe, les gouverneurs de trois provinces de l'espace Grand Bandoundou saisissent le Sénat. La situation de sécurité qui sévit actuellement dans cet espace était au centre des discussions entre le président de la Chambre du Parlement, Modeste Bati, et les trois gouverneurs concernés. Sandra Niagui. Ils sont venus en bloc au bureau du président du Sénat. La situation qui prévaut actuellement dans le Grand Bandoundou nécessite de gros moyens. Trois chefs des exécutifs provinciaux de Maïndoumbe, Kouilou et Kouango, sont venus demander à Modeste Bati, le président du Sénat, de plaider auprès du gouvernement central pour une augmentation de l'effectif des éléments des forces de défense et de sécurité envoyés sur terrain pour éradiquer les violences et l'insécurité qui bat son plein dans le Grand Bandoundoumbe, car certaines sources attribuent cette situation à une main noire. La sécurité qui prévaut le Grand Bandoundoumbe devrait être prise au sérieux, car géographiquement très proche de Kinshasa. Tout ce que nous demandons ici, qu'on nous déploie encore beaucoup plus de militaires, envoyons-nous d'autres régiments. C'est un conflit qu'on peut éteindre rapidement. Mais aussi, il y a un problème, parce qu'on parle de la main noire derrière. Moi, je suis Yaka. Sincèrement, les miennes, nous n'avons pas l'habitude de décapiter les têtes. Mais le problème reste, on peut parler d'accalmie, mais ce n'est pas fini. Alors ça, c'est un volet. Le deuxième, maintenant, on a les écoutés aussi des Yaka, qui sont terres et des forêts, qu'ils viennent autour. Comme ça, ils vont parler aussi. Alors, il faudra créer la suggestion, c'est qu'on crée le couloir sécurisé pour que ces Yaka puissent sortir. Parce que ce sont eux qui sont en train de semer la terreur, d'après les informations que nous tous avons. Mais moi, quelque part, je me mets aussi en doute, parce que quand on dit de la main noire, à mon avis, il y a aussi d'autres forces derrière, qu'on ne peut pas identifier. Faisons un effort pour identifier ces forces-là, qui profitent de cette situation pour essayer de foutre les désordres. Et aussi, la particularité, n'oubliez pas que Kouamout, c'est la porte de Kinshasa. Keng, Mwongaka, la route nationale, c'est la porte. Ce sont les derniers verrous avant d'atteindre Kinshasa. Et ce n'est pas pour rien aussi à tous ces désordres. Et aussi, il ne faut pas oublier que l'année prochaine, nous allons aux élections. Et toutes ces questions restent pendantes. On se pose tous les questions par rapport à toute cette situation. Mais nous pouvons rapidement éteindre ce conflit, éradiquer toutes ces violences, si on nous déploie des militaires. Mais beaucoup. Le Sénat étant l'émanation des provinces, le président modeste Bahad Sulukwebo n'éménage aucun effort pour le développement de ces dernières. Il a pour ce faire échangé avec le gouverneur de la Mongala, César Limbaïa. Leur entrevue a gravité autour des nombreux défis sécuritaires et de développement qui passent indubitablement par la construction des infrastructures de base. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a pris l'engagement d'en faire part au gouvernement central. Dans un autre chapitre, le Haut-Commissariat pour les réfugiés plaide auprès de la République démocratique du Congo pour la relance de la production des titres de voyage de la Convention biométrique en faveur des réfugiés. Sa représentante l'a clairement exprimé au vice-premier ministre des Affaires étrangères avec qui elle a eu une entrevue ce jeudi à Kinshasa. Doris Mezo. La Suède va prendre la présidence de l'Union européenne dès janvier 2023. Robert Rydberg, vice-ministre des Affaires étrangères, Cédua l'a annoncé au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Le Tounoulapala, Pénapala. L'homme d'État, Cédua, est à Kinshasa pour les travaux de la pré-Cop 27 et en tant qu'ancien ambassadeur suédan à RDC, il a tenu à rencontrer le chef de la diplomatie congolaise. Il félicite le président de la République, Félix-Antoine Tchiseké du Toulombo, pour le progrès accompli dans le pays. On a parlé, évidemment, sur la situation à l'est de la RDC. On a parlé de la situation en Europe aujourd'hui avec la guerre contre l'Ukraine. On a parlé du développement au sein de la RDC, et les efforts du gouvernement pour continuer le processus des réformes. Bien auparavant, Christophe Le Tounoulapala, Pénapala, a reçu Mme Jeanne Di Koguia-Tagana, représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en République démocratique du Congo. Elle est venue plaider pour la relance et la production des titres de voyage de la Convention biométrique par la République démocratique du Congo en faveur des réfugiés. Je remercie la RDC encore une fois pour sa politique de porte ouverte pour les réfugiés, malgré ses propres défis. J'ai aussi mentionné au ministre que nous avons besoin de son appui pour pouvoir délivrer des titres de voyage de la Convention biométrique pour les réfugiés qui ont besoin de voyager pour aller à l'extérieur. La diplomatie congolais s'attelle à mobiliser plus de partenaires en faveur de questions de justice climatique. Un satisfait site prononcé par les partenaires bi et multilatéraux en faveur de réformes initiées en République démocratique du Congo, aussi l'appui complémentaire de Bayer, dont les zones d'intervention, la numérisation du système de finances publiques et la crédibilité budgétaire sont là quelques résultats majeurs de la réunion du Comité permanent de concertation et de suivi de réformes de finances publiques tenu ce jour à Kinshasa. Rikin Zouzileouia nous explique cela en deux termes, mais on est un peu plus clair. Ils ont tous répondu présents à cette réunion de haut niveau du cadre permanent des concertations et des suivis des réformes des finances publiques ARDC. Autorités congolaises, partenaires techniques et financiers ont dialogué autour des grandes thématiques, dont les interventions des partenaires. Le Fonds monétaire international, l'Union européenne, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, les États-Unis d'Amérique, USAID, le PNUD, la France et la Belgique. Le groupe Interbuyer a exprimé le satisfait-ci sur la stabilité du cadre macroéconomique et des avancées enregistrées en termes des réformes par Kinshasa. L'objectif, c'était pour toutes les réformes en cours ou programmées en lien avec la réforme des finances publiques. Le message général qui a été donné, c'est un message de satisfait-ci et d'encouragement par rapport au progrès déjà enregistré, aux réformes déjà lancées. On a beaucoup parlé de la crédibilité budgétaire, l'importance d'avoir un budget crédible tant côté recettes que côté dépenses, en exécution aussi, de l'importance du contrôle des comptes publics. On a parlé justement de l'efficacité de la dépense, notamment des investissements publics. Vous voyez énormément de choses. On a parlé de la mobilisation des recettes, de la digitalisation en cours du processus avec l'aide de certains partenaires. La politique fiscale, gestion de la dépense publique, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, dont la RDC passe en surveillance renforcée. Le ministre d'État en charge du budget, Meboudji Sangara, et le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, ont apporté des réponses aux interventions et rassurés. Les bailleurs de la bonne coopération et la poursuite des réformes. Nous sommes ravis de cette coopération, de cette collaboration. Nous serons encore plus ravis lorsque nous pourrons arriver à des accomplissements beaucoup plus tangibles. La notion de la crédibilité budgétaire nous a été rappelée ici. Et cette crédibilité dépend tout d'abord des outils sur base desquels les prévisions sont élaborées. Il est important que les prévisions budgétaires soient faites sur base de cet outil. Le cadrage m'a prévenu. Peu avant, le coordonnateur national du comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF, Bodefoy-Misinga, avait présenté la cartographie des zones d'intervention des bailleurs. La cour de compte, représentée par son premier président, a quant à elle été félicité d'avoir installé les magistrats des sièges après leur prestation des serments. Une importante réforme encouragée. Je vous l'annonce en ouverture de cette édition. 2000 inspecteurs viennent en renfort à l'inspection du travail. Tous ont satisfait au concours de récrutement organisé par le gouvernement. L'information a été dévoilée par le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou au cours de la séance de réception du rapport de la commission mixte ténue ce jeudi en présence de Claudine Doucy, ministre du Travail. Cédric Kenina, Moke Malouma et Nadine Kuloucho nous proposent ce reportage. La commission mixte des experts de la fonction publique et du ministère de l'Emploi, travail et prévoyance sociale, mise en place à la suite du lancement par le premier ministre de l'atelier du processus sur le recrutement des inspecteurs contrôleurs de travail ainsi que des agents de l'administration de l'inspection générale du travail, a remis officiellement son rapport au vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao en présence de la ministre de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale, Claudine Doucy. Ce rapport porte sur la fixation du cadre organique de l'inspection du travail, des référentiels d'emploi, de l'outil de sélection des inspecteurs et du chronogramme d'activité. Pour Jean-Pierre Liao, ce processus résulte de la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine qui tient à la protection des droits des travailleurs. Ce processus résulte de la volonté de son excellence, Monsieur le Président de la République, d'agir pour que ceux de nos compatriotes qui ont fait le choix de gagner leur vie dignement à travers le travail soient le plus possible protégés par l'État. Désormais, contrairement au passé, pour accéder aux emplois publics, il faudrait passer par le concours afin d'accorder toutes leurs chances à tous les jeunes Congolais et à tous les Congolais qui sont aptes pour ce poste-là. Le système de privilèges, de recommandations au sein de l'administration, ce système est terminé. Pour sa part, la ministre de l'ETPS a salué le travail abattu par le membre de cette commission. C'était l'étape la plus laborieuse, celle que nous venons de clôturer aujourd'hui. C'est vraiment l'occasion pour moi de dire un grand merci aux visionnaires que son excellence, M. Félix Antoine Tisset de Tchilombo, chef de l'État, et au Premier ministre, ainsi que à son excellence, M. le vice-premier ministre de la fonction publique, et aussi à toutes les équipes qui ont travaillé. Le chronogramme des prochaines étapes et des dépôts des candidatures pour les concours sera connu très prochainement. Une première, une deuxième, et maintenant une troisième phase de validé le programme d'appui à la réforme de la police nationale Vissé-Beaujour. 16 bâtiments seront interrigés dans trois zones d'opération. Tout a été acté au cours d'une séance de travail. La police nationale congolaise et ses partenaires tiennent à renforcer les capacités opérationnelles des unités de la police à travers le pays. José Baitembo. La validation de la troisième phase du programme d'appui à la réforme de la police sur la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne pour le renforcement de capacité de celle-ci a eu lieu mercredi 6 octobre 2022 par le comité de pilotage présidé par le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Sécurité après sa présentation par le comité technique de voler ont fait l'objet de cette troisième phase les infrastructures et les ressources humaines il a été convenu après débat d'ériger 16 bâtiments en termes d'école dont 14 en construction et 2 en réhabilitation dans 3 zones d'opération Mandaka pour la Provence d'Equateur Chikapa pour le Kassai et l'Itourie ce partenariat a été à juste titre salué par Daniel Asselo Kito Wakoy Le centre de formation de la police est dans une certaine mesure similaire l'amélioration de la maîtrise par la police nationale congolaise de ces ressources humaines sont autant déléviés tant pour soutenir le développement institutionnel de la police que renforcer les capacités de ses membres par la formation qui cadre parfaitement avec notre vision de cette réforme Les commissaires générales de la police nationale Diédonné à Moulibayigua a mis l'accent sur le choix fait pour la construction des écoles et les parachèvements de la construction de l'académie de la PNC située à Kimpoko dans la commune de Maluku numérisation de paiements sécurisés de factures de la SNEL et de la Régie des eaux les réflexions ont largement avancé pour réaliser ce vœu du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo la quatrième réunion du comité de la mise en œuvre du plan national de numérisation horizon 2025 TENU ce jeudi est revenu sur la question les membres de cet ordre interinstitutionnel étaient tous au palais de la nation ce jour Fanny Kugoufizomba reportage Dans sa communication lors de la 45ème réunion du conseil des ministres TENU le 18 mars 2022 Félix Tshisekedi président de la République chef de l'État avait transmis aux membres du gouvernement sa vision sur la numérisation des entreprises du portefeuille de l'État il s'agissait entre autres du paiement sécurisé des factures de la SNEL et la Régie des eaux tenant compte du développement du numérique en vue d'une gestion transparente et traçable Cet axe de la vision du président de la République était au coeur des discussions au cours de la 4ème réunion du comité de la mise en oeuvre du plan national du numérique Horizon 2025 Le plan national du numérique Horizon 2025 il comporte 69 projets prioritaires dans tous les domaines du numérique et tous les secteurs et c'est mis en oeuvre par le gouvernement donc c'est l'axe 642 il y est neuf du programme d'action du gouvernement donc aujourd'hui la présidence de la République fait le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre de tous ces projets de transformation numérique et le comité de suivi est un organe inter-institutionnel avec de nombreux ministères ministères à des prix très abordables à partir de son mobile nous tenons vraiment à ce que la population puisse avoir grâce au numérique une émancipation des services moins chers et une évolution de leur quotidien c'est déjà une occasion pour annoncer à la population que bientôt d'ici novembre nous allons commencer avec le paiement mobile des factures ça veut dire qu'on va soulager la population vous savez aujourd'hui pour payer sa facture il faut partir de chez soi aller vers une agence régie des eaux et payer parfois vous arrivez vous devez vous aligner et tout ça c'est du temps de l'énergie et de l'argent on va faciliter les choses s'agissant plus particulièrement de la société nationale d'électricité et de la régie des eaux deux entreprises qui ont en commun de problèmes récurrents de trésorerie découlant notamment de nombreuses failles dans leur processus de collecte et de traçabilité de leurs essais un système d'information intégré sera mis sur pied d'ici le 31 décembre 2022 comme l'avait exigé le président de la République Félix Antoine Tshiseké de Chilombo et que cette entreprise publique à travers son département de Kinshasa informe son aimable clientèle que suite au déficit de production engendré par l'arrêt du groupe G21 de la centrale hydroélectrique d'Inga 2 pour travaux de perturbation dont la fourniture de l'énergie électrique sont observés depuis le mardi 4 octobre 2022 à 12h36 dans presque toutes les communes de la ville de Kinshasa Snell S.A. rassure les clients concernés que ces équipes d'intervention sont à pied d'oeuvre pour le rétablissement de la situation et la normalisation de la desserte en électricité pour toute information utile les centres de vente et services ainsi que les call centers 177 et 188 sont à la disposition de la clientèle la Snell présente ses excuses pour ce désagrément développement de 145 territoires le programme lancé par le chef de l'état prend forme les entreprises qui vont exécuter les travaux de construction des écoles centres de santé routes et bâtiments administratifs ont signé ce jeudi le protocole d'accord qui les lie désormais à l'état des signatures apposées au cours d'une cérémonie officielle en présence des membres du gouvernement concernés et des représentants de la cellule d'exécution de financement en faveur des états fragiles Iverson Kaboba Un grappa vient d'être franchi pour la mise en oeuvre du gigantesque projet de développement des 145 territoires lancé par le chef de l'état les entreprises choisies pour exécuter ces travaux et la cellule d'exécution des financements en faveur des états fragiles procèdent ces jours à la signature des contrats des partenariats un accord signé sous le regard vigilant du ministre d'état en charge du plan celui des ITPR et celui des médias et des communications les deux parties ont promis de respecter chacune leur cahier des charges pour nous accompagner la vision du président de la république axée sur le développement des infrastructures nous avons gagné le marché pour l'élore 5 dans le territoire d'Inguende dans la province de l'équateur nous allons construire 4 écoles 3 centres de santé et un bâtiment administratif les travaux débutent déjà la semaine prochaine a rassuré Alain Lungungu coordonnateur de la cellule d'exécution des financements c'est un programme de développement à la base et ce que la population peut attendre c'est justement un démarrage effectif de ces travaux mais aussi une amélioration de la qualité des infrastructures scolaires sanitaires et aussi des services administratifs au niveau des différents territoires pour cette première phase pilote 7 provinces dont le Congo central le Kouamou Willou Maïdoumbe Équateur Sud-Ubangi et Nord-Ubangi sont concernés les parlementaires congolais députés et sénateurs revenus des vacances parlementaires ont déposé leur rapport des faits avis et commentaires couché dans un document transmis au gouvernement la ministre des relations avec le parlement vient de lancer les travaux de suivi du niveau d'exécution des recommandations issues de ce rapport et traité par des commissions spécialisées mis sur pied quant à ce Pierre-Ombouiou Saïdi faire les suivis du niveau d'exécution des recommandations de l'Assemblée nationale et du Sénat adressé au gouvernement recommandations issues des centaines des rapports de vacances parlementaires de la période de juin 2020 à mars 2022 principal objectif des travaux lancés officiellement par la ministre des relations avec le parlement Anne-Marie Karoume Bakanemi la particularité des présents travaux dont vous aurez la responsabilité d'exécuter sous la supervision technique du ministère des relations avec le parlement réside dans le fait qu'il mobilise une certaine d'experts venus des 40 ministères en vos qualités d'experts désignés par vos ministères respectés la mission que je vous assigne consiste à assurer le suivi du niveau d'exécution auprès des ministères concernés au total 3 659 recommandations qui se rapportent aux principaux problèmes soulevés dans les différents secteurs par les honorables et députés qui se rapprochent en plus de faciliter le travail sur terrain de ces experts nationaux venus d'une quarantaine de ministères et services publics de l'état régroupés tous en 15 équipes distinctes des équipes de travail comprenant les ordres de mission d'une durée de 20 jours les termes de référence de l'admission et les tableaux de ventilation des recommandations ici des rapports de vacances parlementaires ont été remis au chef des missions dont les équipes comprennent au moins 10 membres ceci octobre le monde célèbre la journée de la paralysie cérébrale le but de cette journée est d'expliquer au grand public ce que c'est cette maladie afin de jeter un regard sur les personnes touchées mais aussi pour développer des projets et de trouver de financements pour la recherche nos reporters ont fait un focus sur un centre spécialisé dans la prise en charge des enfants touchés par cette pathologie Jojo Ndibaud en marge de la journée mondiale de la paralysie cérébrale qui est la déficience motrice la plus courante chez l'enfant l'école les amis de Daniel s'activent dans l'entrepreneuriat de ses enfants handicapés mentaux autistes trisomiques et tant d'autres l'école les déploie dans différentes formes d'apprentissage ces 10 dernières années on a vu une réduction du taux de paralysie cérébrale chez les enfants qui naissent prématurément cette baisse due à beaucoup de facteurs c'est évidemment l'amélioration de la prise en charge globale à la fois avant la naissance et après la naissance de ces enfants elle est également due à certaines interventions pas spécifiquement neuroprotectrices mais qui vont améliorer enrichir l'environnement de l'enfant en développement de la présence parentale de l'interaction avec les parents de l'implication des parents dans les soins ou d'autres mesures qui vont favoriser le confort même en cas de réanimation ou de soins intensifs prolongés chez ces enfants Cet handicap est causé par des lésions irréversibles sur le cerveau du foetus ou du nourrisson elle résulte de la destruction de certaines cellules du cerveau en développement et provoque un ensemble de troubles du mouvement ou de la posture accompagnée des difficultés cognitives ou personnelles Une exposition est également prévue le samedi prochain pour encourager ces enfants dans leur travail C'est une première depuis sa prise de fonction la nouvelle équipe dirigeante du fonds de promotion de l'industrie était face aux syndicalistes une prise de contact au cours de laquelle un mémorandum contenant les révendications sociales des employés a été remise au comité de gestion par le président de l'intersyndicat du FPI Junior Dieudonné Angumba Alain Bicay reportage On peut retenir de ce premier face à face entre les deux partenaires à savoir la direction générale et l'intersyndicat du fonds de promotion de l'industrie que le base d'une franche collaboration ont été posées Au nom de l'intersyndical le président de la délégation syndical du FPI Seri Tamoua Mutondo a exprimé la nouvelle direction générale de sa disponibilité pour un accompagnement responsable pour la sauvegarde et protection des intérêts du FPI et des employés Séance tenante l'intersyndical a remis au directeur général Bertrand Moudi Mouti Sekedi qui s'est fait accompagner de son adjoint Martin Widjolou le cahier des charges reprenant l'ensemble des revendications majeures des agents et cadres du FPI contenus dans un mémorandum Il s'agit de toutes les questions relatives au fonctionnement de l'entreprise et celles liées au climat social La direction générale a promis de se pencher sur les contenus de ce mémorandum en analysant l'opportunité de la faisabilité de chaque point énuméré afin qu'une suite soit donnée de la mesure du possible à chaque revendication A ses interlocuteurs Le directeur général a aussi signifié que tous doivent intégrer une nouvelle façon de travailler qui se résume par la réalisation des performances pour une affectation rationnelle des ressources Message reçu 5 sur 5 par l'intersyndicat du FPI qui a aussi garanti à la direction générale de mener un syndicalisme responsable et participatif en préservant à tout prix le dialogue social gage d'un climat apaisé au sein de l'entreprise En politique l'UDPS se met en ordre de bataille pour mieux affronter les échéances électorales prochaines Son secrétaire général Augustin Cabouillat multiplie de rencontres avec les animateurs des organes de base Il a réuni hier les présidents fédéraux de la province du Maniema Ensemble Ils ont réfléchi sur la stratégie électorale adaptée aux réalités locales pour assurer une réélection à leur candidat aligné en 2023 Alain Bicaille La province du Maniema est dans le visère du parti présidentiel pour les échéances électorales de 2023 Pour ce faire le secrétaire général de l'UDPS Oguisin Cabouillat a convoqué à Kinshasa tous les gestionnaires à la base de ces partis dans cette province en toile de fond la cogitation d'une stratégie électorale adaptée aux réalités locales et la rédynamisation du parti à Maniema C'est dans cette optique que le secrétaire général a proposé l'éclatement des trois fédérations existantes en 8 Vous savez le Maniema jusque là nous n'avons aucun député de l'UDPS alors nous avons étrangé sur les stratégies à mettre en place pour que aux prochaines élections le Maniema puisse avoir des députés tant nationaux que provinciaux c'est à dire chaque territoire va devenir une fédération plus la ville de Kindou Cette rencontre a permis aux gestionnaires au quotidien de l'UDPS de conscientiser toutes les tendances de son parti des Maniemas sur les enjeux de l'air C'était important que nous puissions passer en revue de la situation générale de ce qui se passe dans la province du Maniema et comme vous le savez il y a un calendrier qui a été publié par la CENI et on devait quand même lever les options dans toute responsabilité A l'occasion les natifs du Maniema Amis Makoutano président du conseil d'administration de l'EGFREM a annoncé aussi sa descente imminente dans la province de ses ancêtres Les parlementaires je vous le disais sont de retour après des vacances parlementaires vous vous posez certainement de questions sur ce qu'ils ont pu réaliser pendant ce temps et bien voici les images de l'honorable Macella Kilouti Jury Il n'a pas perdu son temps pendant ses vacances parlementaires le député national Zuri Macella Kilouti s'est rendu dans le territoire d'Idiopha afin de communier avec sa base électorale pour cette fois celui que la population a surnommé Nzadiya Mambote s'est rendue dans quelques secteurs d'Idiopha notamment Yassa Lokoa Madimbi Bélo mais aussi dans quelques localités dont le Nzangala Mungaï Banda pour ne citer que cela Lors de ces différentes rencontres la population d'Idiopha s'est députée mais qui n'abandonne pas les détenteurs du pouvoir qui est le peuple très émerveillée la population a exprimé sa satisfaction et son remerciement envers cet élu du peuple passé leur rendre compte du débat au parlement ainsi que l'évolution de la nation tout entière Je vous avais dit que je reviendrais ici pour vous voir mais voici je ne vous abandonnerai pas nous avons plaidé pour l'aménagement routier je vous confirme que les travaux sont arrivés vers Massimani Mba et bientôt cette route sera aménagée Je suis à l'union sacrée avec le président Félix Tshisekedi qui s'investit pour nous en tant que peuple A son tour les députés Massimani Mbazuri décidément satisfaits de ces échanges avec sa base a promis à son tour de porter les désidératas de cette population auprès des autorités pour des solutions idoines Et c'est sur ces images de province que nous mettons en termes aux 20h de ce jeudi 6 octobre 2022 Merci à vous de l'avoir suivi avec autant d'attention Restez branchés sur nos antennes L'actualité revient à 23h avec Serge Matin Bonsoir A tout dit à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à mes Tipeurs